Wesh wesh les amis, aujourd'hui on va parler de Médecins du Monde et je m'y attendais pas. Alors Médecins du Monde, il lance une campagne d'affiches pour le métro où il voulait sensibiliser les gens au prix beaucoup trop élevé des médicaments et aux profits colossaux de l'industrie pharmaceutique. Mais cette affiche et cette campagne ne verra jamais le jour. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, ça pique un peu, elle a émis à tous les professionnels de la pub, à tous les diffuseurs de pub, une note pour leur dire « Attention les mecs, cette campagne, elle craint un peu, elle risque de faire chier un gros client à nous, l'industrie pharmaceutique, et donc faites gaffe, la diffusez pas ». Alors cette autorité de régulation, c'est un petit truc de guignolo, c'est pas du tout public, c'est pas du tout sérieux, c'est les professionnels de la pub qui se donnent des conseils entre eux et sont censés être garants ensemble, eux-mêmes, de leur déontologie. Donc c'est pas très très musclé, mais évidemment quand ils émettent un avis, comme c'est eux-mêmes qui l'émettent pour eux-mêmes, et bien tout le monde suit. Et donc Médecins du Monde se retrouvent un peu dans la merde à voir leur campagne pas diffusée, et c'est nouveau pour eux. C'est nouveau pour eux parce que d'habitude ils s'attaquent pas du tout à des grands lobbies puissants, ils font des campagnes un peu plus consensuelles, mais cool, sur la vaccination, la contraception, et des trucs un peu ordinaires qui se font diffuser à l'aise dans le tromé. Mais là on leur dit « niet » parce que le lobby pharmaceutique, les grands labos pharmaceutiques, c'est un des lobbies les plus importants d'Europe, et parmi leurs dépenses de fonctionnement, les trucs où ils mettent de la thune, le premier poste c'est clairement pas la recherche pour trouver des nouveaux médicaments et sauver l'humanité, non non, c'est le marketing. Donc les mecs ils tartinent en pub, ils tartinent en pub, et donc on peut comprendre que les mecs dont le métier c'est de vendre des pubs dans des espaces publicitaires, et bien clairement ils vont pas être chauds pour diffuser une campagne qui va leur priver d'un de leurs gros clients. Et ça, Médecins du Monde, pour eux, c'est nouveau de se faire censurer une campagne, mais par contre il y a des acteurs qui ont bien l'habitude de se faire bâcher, et de s'auto-bâcher grâce à la pub, et ça c'est les journalistes. Parce que les journalistes, si on regarde le modèle économique des télés, des radios, ou de la presse en général, c'est souvent la pub qui est la main qui les nourrit. Et ils ont un peu appris à où se faire censurer directement, ou même à s'auto-censurer et à pas proposer de sujet qui allait contre les intérêts des gros annonceurs. Et c'est pas nous qui délirons et qui inventons ça, il y a même le PDG d'M6, Nicolas de Taverneau, qui vous le dit, et vous avez regardé. Je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients, voilà. Donc ça c'est... Alors souvent il y a des discussions... Au moins c'est clair. Oui, au moins c'est... Nous vivons de nos clients. On savait déjà que les médias dépendaient de la pub, et que ça compliquait à mort le taf des journalistes, mais là on apprend un truc. On apprend que quand on est une des plus grosses ONG, avec 80 millions de budget, et qu'on veut payer pour diffuser un message, et bien on pouvait se faire niquer par quelqu'un qui paye encore plus. Et ça, ça pose un sérieux problème de comment on fait pour diffuser largement une information. Surtout quand cette information, elle est critique envers ceux qui ont la thune. Parce que c'est eux qui maîtrisent les canaux de communication, ils maîtrisent nos médias, et là on voit que si on veut la diffuser en payant, ils maîtrisent encore plus parce qu'ils payent plus. Alors comment on va faire ? Là il nous reste vaguement un espace de liberté, c'est les réseaux sociaux. C'est ce qui vous permet d'avoir du contenu critique envers ceux qui ont la thune, proposé par des gens ordinaires qui n'ont pas l'argent. Mais même les réseaux sociaux, ils dépendent de la pub. Donc pendant combien de temps on va pouvoir faire passer le message ? Donc là les gars, c'est important de se bouger, au moins pour revendiquer qu'on casse le pouvoir de la pub, et le pouvoir de l'argent sur notre information critique. Parce que le big deal, l'euro de foot, ça y veulent bien, mais comment on va faire pour les critiquer ? Donc il faut qu'on se bouge et qu'on va se tourner le message. Partagez cette vidéo et merci à vous. Merci à vous.